salut mes petits pragma et si et si et si on irrigué avec des eaux usées bonne idée d'après vous vous savez on parle de plus en plus aussi d'irriguer non d'arroser avec de l'urine l'urine diluée pour servir d'engrais rappelle que quand même l'urine c'est de l'azote en liquide en fait c'est de l'azote liquide comme ça ça contient de l'azote et d'autres minéraux et donc il ya déjà eu des tests qui ont été fait sur l'irrigation avec à base d'urine diluée et donc irriguer avec des eaux usées une bonne idée est ce que vous vous le feriez dit comme ça dès le départ comme ça ce que vous vous le feriez la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation à le vent en poupe mais plusieurs associations écologistes estiment que la démarche a plusieurs défauts et n'incite pas à un changement de modèle les feuilles de vignes miroitent sous le zénith et les futures grappes encore verte bourgeonne entre les serments la récolte s'annonce bonne au pied des sept indiscrets tuyaux apporte l'or bleu goutte à goutte au vignoble cette eau provient directement de la station d'épuration indique nassim et moueb excuse moi si je j'écorche ton 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 pointant du doigt une lagune en contrebas ici il n'y a pas d'eau à puiser alors on essaye de réutiliser celle qui vient d'être épuré depuis cinq ans ce chercheur à l'institut national de recherche agronomique inra mène une expérimentation ambitieuse montrer qu'irriguer avec les eaux usées et sans risque pour la santé est bénéfique pour l'agriculture et l'environnement alors là on parle de vigne ok pour les vignes d'accord pour les arbres ok que se passerait-il sur des légumes racines avec les agents pathogènes et tout ça et tout ça je pose la question parce que je sais pas si ça va être dit dans l'article mais moi je serais réticent d'arroser tu vois des betteraves ou des radis ou ou des choses comme ça avec des carottes tu vois face aux sécheresses et aux pénuries d'eau récurrente la réutilisation des eaux usées traitées ah oui donc elle est traité quand même alias rot pour les spécialistes à le vent en poupe l'idée paraît ingénieuse récupérer l'eau qui sort des stations d'épuration pour arroser les champs ou les espaces verts il ne s'agit donc pas de brancher les tuyaux de nos toilettes directement dans notre jardin ouais d'accord non non mais d'accord mais s'il y aller je veux dire si elle est saine il n'y a pas de problème il ya plus d'agents pathogènes théoriquement à murviel les montpellier les eaux grises des habitants sont d'abord dégrillés filtrés à travers des grilles qui retiennent les matières solides puis filtrés sur des lits de gravier plantés de roseaux explique florence voilé chargé de station de la station pour la métropole de montpellier un traitement à base de chlorure férique est aussi effectué afin d'éliminer le phosphore le phosphore on en a besoin en agriculture c'est seulement ensuite que l'eau peut être récupérée pour l'irrigation d'accord mais du coup c'est un c'est des a comme tu appelles ça c'est du lagunage en fait qui font les eaux constituent une ressource qui peut satisfaire les usages agricoles sur le papier la pratique a tout pour séduire économie d'eau potable fertilisation des cultures sans engrais puisque l'eau est traitée et est plus riche en azote et en phosphore ouais mais ils ont dit qu'ils enlevaient le phosphore chlorure féry qui est aussi effectué afin d'éliminer le phosphore puisque l'eau traitée est plus riche en azote et en phosphore que l'eau claire dans l'héros au moment mais en fait c'est ça c'est bien c'est l'eau en fait qui est déjà avec des engrais dedans c'est nickel dans l'héros on manque d'eau notamment en période estivale observe nassim et moueb les eaux usées constituent une ressource qui peut satisfaire les usages agricoles en france les premiers projets ont d'ailleurs vu le jour dans les années 80 afin d'arroser les cultures dans les régions sans accès à l'eau sur les îles de noirmontier vendée et des pocrolles dans le var ainsi que dans la plaine de limagne près de clermont ferrand puis de dôme le potentiel selon le centre d'études sur l'environnement et l'aménagement serait important 1,6 milliards de mètres cubes par an et pourtant la reut donc le traitement de l'eau est resté jusqu'à présent marginal donc le serema donc serema c'est le centre d'études sur l'environnement et l'aménagement recensé en 2017 128 cas dont 63 seulement en fonctionnement sur près de 20 000 stations d'épuration urbaine en france soit moins de 1% du volume d'eau traité à l'échelle nationale dans l'héros ont dénombré cinq projets actifs en 2021 mais une quinzaine est en cours de réalisation ou à l'étude donc là on a ici sur l'image récupération essentielle ou prétexte à la poursuite de l'agriculture intensive la reut ne fait pas l'unanimité oui enfin on voit qu'une serre la pratique peine encore à se développer malgré les discours volontaristes des pouvoirs publics pour Thierry Uzo la raison est toute simple la reut ce n'est pas la panacée le militant écologiste membre d'eau secours 34 suit le dossier depuis des années et demeure très sceptique quant à l'intérêt de l'irrigation par des eaux usées environ deux tiers des projets ne sont pas viables économiquement estime-t-il il faut bien souvent des kilomètres de tuyaux pour apporter l'eau des stations à oui mais il ya ça aussi il ya ça aussi à prendre en compte effectivement il n'a pas il n'a pas tort il faut bien souvent des kilomètres de tuyaux pour apporter l'eau des stations vers les parcelles agricoles avec de la pression donc de l'énergie et oui ça n'emprunte pas le même réseau que le réseau d'eau traditionnelle et oui donc ça fait de nouveaux travaux de nouvelles poses de tuyaux des nouvelles pompes et puis les eaux usées sont généralement trop salées pour nous par nos urines pour les cultures et demande donc un traitement supplémentaire qui peut être coûteux d'après le céréma en 2017 37 projets avaient été abandonnés ou avortés en cause la rentabilité du projet son acceptabilité sociale plusieurs projets soutenait l'implantation l'agrandissement de golf dénoncé comme anti écologique ou le non respect de la réglementation alors moi les golf franchement ça c'est comme le foot arroser des terrains de foot ou arroser des terrains de golf quand vous crèverez la dalle vous irez pas brouter du gazon quoi les golf arroser et fleuve à sec outre l'aspect économique monsieur useau fait état de problèmes environnementaux sans les eaux des stations d'épuration comme celle de mur vial la mausson un des principaux cours d'eau de la métropole montpellier rennes serait à sec tout l'été explique-t-il les eaux usées ne peuvent donc pas tout aller à l'irrigation il faut en conserver une part importante à rejester directement dans le milieu naturel autre mais ouais maintenant parce que quand tu arroses tu arroses ok l'eau avait à des mises sur le sol elle retourne aux nappes retourne à la rivière normalement après j'ai pas expert hydrologue autre crainte que la rote ne réserve de ne serve de prétexte aux irrigants pour poursuivre dans le modèle agricole intensif et oui c'est aussi le risque en occitanie les projets concernent majoritairement l'irrigation de la vigne et l'arrosage de golf regrette ainsi thierry useau en eau de pire d un projet financé par la région et l'agence de l'eau va permettre d'irriguer le maïs par aspersion voilà on est techniquement sur quelque chose que j'aime pas le maïs est une plante qui a besoin d'énormément de flotte et on voit que c'est plus en plus problématique on est dans un pays qui qui connaît des sécheresses mais laisser pousser ça dans ailleurs sur le globe quelque part où c'est plus à même de pousser pourquoi on se pourquoi on s'évertue à essayer de le faire pousser ici ce truc là ou alors utilisant d'autres techniques je sais pas moi des des sols couverts pour maintenir l'humidité au sol des choses comme ça moi quand je vois des aspers sœurs je vous jure que ça me révolte quand je vois des aspers sœurs dans des champs de maïs qui arrosent jusqu'à l'autre côté de la route que tu passes avec ta bagnole que tu t'en prends plein la tronche qui a l'intérêt d'arroser la route quoi enfin après bon moi mon métier c'est le maraîchage donc au niveau de l'agriculture il ya peut-être des des choses qui des contraintes qu'ils ont que je ne connais pas ainsi la plupart des associations écolo ne déborde pas d'enthousiasme vis-à-vis de la réutilisation des eaux usées la priorité est de chercher des solutions pour consommer moins d'eau souligne france nature environnement l'utilisation de ces eaux ne doit pas se faire dans le cadre de cultures inadaptées aux conditions climatiques et à la ressource en eau et de la ressource en eau disponible tel que le maïs grain plantes tropicales très gourmandes en eau voilà c'est ce que je viens de dire le maïs moi c'est pour moi c'est une aberration l'ONG a listé les prérequis pour la pour que la route soit une alternative intéressante et non une fausse solution qualité sanitaire et chimique de l'eau suivi et contrôle de la pratique concertation avec tous les acteurs concernés et à condition que tous les prélèvements d'eau usée traités soit accompagné de la réduction correspondante des prélèvements dans les cours d'eau et les retenus et les nappes ben ça me paraît logique tu utilises ces eaux là donc si tu utilises une certaine quantité de ces eaux là c'est une quantité que tu ne vas pas devoir aller prélever dans les cours d'eau et les retenus ou les nappes ça me paraît plus ou moins logique ça doit pas être en surplus à murviel les montpellier les chercheurs tentent de lever les obstacles dans une petite cabane à deux pas de la station des filtres et membranes en tout genre purifie l'eau sous l'oeil attentif de nassim et web on imagine la station du futur sourit il élimination des pathogènes et des résidus médicamenteux les premiers résultats sont encourageants assure le chercheur qui défend la rote ah oui tiens ça me fait penser là les résidus médicamenteux ce qu'on a pas mal parlé de les poissons qui devenait de plus en plus féminin vous savez toute cette faune aquatique qui devenait de plus en plus féminin à cause des résidus de pilules qu'on retrouve dans l'eau les oestrogènes tout ça et du coup là en utilisant ça quel impact ça peut avoir dans notre nourriture dans notre métabolisme etc etc est ce qu'il ya un impact on sait pas les premiers résultats sont encourageants assure le chercheur qui défendent la rote jusqu'ici en france on avait de l'eau en abondance dit-il mais ce ne sera bientôt plus le cas en fait c'est pas tout à fait vrai on a toujours la même quantité d'eau sauf qu'elle tombe de façon maintenant plus plus intense à une certaine période de l'année et plus du tout à une autre période de l'année il faut développer toutes les techniques alternatives pour récupérer l'eau dans les meilleures conditions possibles au delà de l'irrigation quels autres usages jusqu'à récemment la réglementation française n'autorisait la réutilisation des eaux usées que pour l'irrigation de culture ou espaces verts en france 60% des projets de rote visent l'irrigation agricole et 26% l'arrosage de golf or sur le terrain les projets plus rentables et les plus intéressants sont des projets multi usage explique Thierry Husso en clair réutiliser les eaux épurées non seulement pour arroser champs et jardins mais aussi pour nettoyer les voiries ah c'est pas con curé oui parce que là tu t'en fous même qu'elle soit un peu salé la flotte curé les réseaux d'eau soutenir le débit des cours d'eau en été par ailleurs certains secteurs comme l'industrie agroalimentaire poussent pour avoir accès à la rote ou pourquoi faire et tu me fous pas de la flotte comme ça là dans ma bouffe c'est une manne financière potentiellement pour les grosses entreprises de l'eau comme veolia ou suez explique aussi monsieur uso elles ont tout intérêt à voir la pratique se développer et à se positionner comme opérateur de rote auprès des collectivités un décret paru en mars 2022 vient encadrer ses nouveaux usages ouais en fait sceptique en fait très sceptique à la lecture de cet article et vous vous en pensez quoi vous en est ce que ça vous dirait d'en boire non mais plus sérieusement est ce que ça vous dérange le principe d'arroser avec de l'eau usée alors de l'eau retraité quand même comme on l'a vu c'est pas non plus on n'arrose pas à la merde à la pisse mais ça vous choque ça vous choque pas c'est une bonne idée mauvaise idée dites moi ça dans les commentaires partagez votre avis et vos opinions n'hésitez pas non plus à discuter entre vous dans le respect mutuel on observe en moderne vous avez libre choix de vos opinions on respecte totalement vos vos opinions mais par contre les insultes et les langages qui sont trop borderline ça en moderne mettez moi un like si vous aimez ce que je fais un dislike si vous détestez ce que je fais n'oubliez pas non plus de vous abonner d'appuyer sur la petite cloche et puis moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao